Et bonsoir à vous messieurs dames, bonsoir, vous allez le voir, on a enfin solutionné notre problème de sous-titres, les sous-titres sont enfin dans une qualité à peu près acceptable dirons-nous, ils sont lisibles en tout cas sans pour autant obstruer totalement l'écran, moi en tout cas j'en suis à peu près satisfait, vous n'hésitez pas à dire bien évidemment en fin de vidéo dans les commentaires si vous les trouvez gênants ou enfin suffisamment lisibles sans qu'ils nous gênent à l'écran, bref c'était la petite aparté avant de lancer cette vidéo, bonjour ou bonsoir à vous messieurs dames, nous sommes le mercredi 13 septembre 2023, il est à mon horloge 22h15 et bienvenue à vous pour cette 20ème, et oui déjà 20ème édition de bref de news, merci à vous pour votre fidélité et c'est toujours l'actualité dont j'ai envie de vous parler. Actualité aujourd'hui qui concerne une attente, une longue attente pour les fans d'un certain studio ou d'un certain réalisateur de films d'animation, beaucoup d'attente vis-à-vis d'une date de sortie pour nous sur notre sol européen ou occidental plus précisément, la sortie d'un film très attendu, l'attente pour cette sortie est enfin terminée, regardons tout ceci en détail dans le trailer que je vous propose maintenant. , c'est parti, c'est parti, c'est parti. , vous êtes parti. , ciao ! ,cer Infini, plus que bon, c'est parti , tu as une bonne technologie, c'est parti. Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais réussi à ne pas regarder le trailer jusque-là. Voilà, j'avais réussi à ne pas le regarder et je vous avoue que je ne suis pas mécontent de le regarder avec vous en live, du coup en live redifféré pour la première fois sur Bref The News. Et je vous avoue que je suis plus ému que ce dont à quoi je m'attendais. Donc, je vais essayer de reprendre un peu mon sang-froid. Nous avons enfin une date de sortie pour le film d'animation des studios Ghibli, le garçon et le héron. Réalisée par le génialissime Hayao Miyazaki. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous présenter le studio Ghibli et Hayao Miyazaki ? Non, non. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Allez regarder l'intégralité des films du studio Ghibli et notamment ceux produits à part le pareil Hayao Miyazaki. Vous en avez une pléthore. Ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. Là, vraiment, c'est même pas du fanboyisme. C'est de l'objectivité pure et dure. Chacune des œuvres d'Hayao Miyazaki est un chef-d'œuvre. Et il y a forcément un film qui va plus vous parler qu'un autre, qui va vraiment résonner dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme et qui va l'imprégner à tout jamais. Je ne peux pas mieux résumer les films d'Hayao Miyazaki que de cette façon-là. Bref, c'était un petit aparté. Donc, le film qui, du coup, lui, était déjà sorti le 14 juillet au Japon et il était sans date jusque-là pour nous, Européens slash Occidentaux. Eh bien, c'est chose corrigée puisque nous savons à présent que le film sortira le 8 décembre 2023 dans plusieurs salles de cinéma et notamment en IMAX. Ah oui, désolé, vu que mes notes sont un peu en grand, en plein écran. Du coup, je ne vois pas forcément que la vidéo s'est arrêtée. Donc, oui, le film vous sortira le 8 décembre 2023 dans plusieurs salles de cinéma et notamment les salles en IMAX. Donc, non, mes notes. Ah oui, du coup, non, ça a revenu à la ligne. Oh, génial. Alors, ce film a été... Alors, oui, on va faire justement, on va revenir vite fait sur le palmarès du film. Le film a été sélectionné au Toronto International Film Festival ainsi qu'au New York. Film Festival, ce long-métrage tire son inspiration de plusieurs oeuvres littéraires, dont un roman pour enfants, Le Livre des choses perdues de John Connolly, ainsi qu'un autre roman, Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburo Yoshino. Alors, ça, c'est un plus vieil ouvrage, je crois, qui date des années... Enfin, oui, fin des années 30, 1930, début années 40, si je ne m'abuse. Et vous, comment vivrez-vous ? Alors, oui, je crois que le titre en japonais correspond à la traduction de ce livre, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à me corriger si vous en savez plus, enfin, si vous êtes plus experts que moi dans les traductions franco-japonaises, ou japonofrancophones. Il y a un contexte pour ce film, évidemment. Alors, au-delà d'être un divertissement pour nous, c'est, en quelque sorte, un ultime hommage d'un grand-père pour son petit-fils. Donc, évidemment, le grand-père, c'est Ayao Miyazaki. C'est un film rempli de différents messages à comprendre de la manière dont nous le souhaitons. C'est une manière de dire que la vie est un cycle et que le message le plus important de celui-ci est l'amour que l'on peut donner. Et c'est un peu ma vision, finalement, de la vie, sans en rentrer dans les détails, faire de la philosophie. Alors, moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris et éduqué. C'est que la vie, ce n'est qu'une succession d'amour que l'on va recevoir, donner et parfois apporter, et parfois dont on va avoir besoin, nous aussi, quoi. Qu'on en va donner et apporter, finalement. Je trouve que c'est un beau message. Et je pense à croire que c'est le message que le film veut nous donner. Alors, oui, il y a la description des messages qu'on voit dans le film. Alors, la description que moi j'en ai faite, c'est Un jeune garçon, du nom de Maito, nostalgique de sa mère, s'aventure dans un monde partagé par les vivants et les morts. Là où la mort est la fin d'une époque et la vie trouve un nouveau départ, c'est une œuvre semi-autobiographique fantastique à propos de la vie, la mort, la création. Un hommage à l'amitié qui nous vient de l'esprit d'Ayao Miyazaki. Et vous ? Est-ce que vous êtes contents de cette annonce ? Est-ce que vous irez voir le film au cinéma ? Pensez-vous que ce film signera bel et bien l'œuvre finale d'Ayao Miyazaki ? N'hésitez pas, évidemment, à en parler en commentaire, à suivre la chaîne et en parler autour de vous. C'était Cleia pour cette 20e édition de Bref de News. Merci encore à vous de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine édition. Prenez soin de vous et on se retrouve, attendez, on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que je vais faire des changements pour l'émission. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine Bref de News, sûrement lundi ou mardi. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, slash X. A très bientôt.